Et bienvenue sur Moola Crypto Gaming Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui réunit un Tower Defense et des Pancakes Et comme vous le voyez à l'écran, on va tester le nouveau jeu qui est sorti justement en bêta aujourd'hui Pancake Protector Mais avant si tu ne me connais pas, moi c'est Moola et je fais des vidéos sur les jeux Play to Earn en français NFT sur Youtube Cavary et sur LensTube Donc si tu veux collecter, t'abonner, mettre un petit commentaire ou un petit j'aime Et bah écoute, ça fera plaisir Et du coup, je veux vous faire la découverte de ce jeu Donc je suis tombé sur ce tweet qui date de quelques heures maintenant Et enfin, il y a le lancement du coup officiel Donc je ne sais pas si vous connaissez déjà Pancake Swap C'est assez connu, c'est une des premières applications décentralisées sur la Banner Smart Change de défi Voilà, je peux vous le montrer là, voilà Pancake Swap, c'est ça Et enfin, ils ont sorti leur jeu Donc j'imagine qu'ils ont sorti leur jeu surtout pour refaire, redonner un peu d'utilité à leur token cake Donc on va voir ça ensemble, j'ai le jeu préparé On va lire un peu ici le médium du jeu pour que je vous explique un peu comment ça marche Mais en gros, les holders de Pancake Bunny et Squad vont gagner des choses, des avantages dans le jeu Et ensuite, avec du cake, on va pouvoir justement utiliser le cake pour ouvrir des coffres, etc. C'est un peu tous les mêmes types de jeux que vous pouvez avoir sur mobile, etc. Donc on va regarder un peu la doc et voir un peu ce médium pour voir Donc là, l'introduction, je vous laisserai un peu lire L'utilité du cake, c'est ça qui va nous intéresser On va pouvoir accélérer les recharge rates et les level up de nos héros Donc en fait, c'est un espèce de tower défense Si on a des héros, on va avoir ça On va pouvoir claim des héros en dépensant du cake Donc j'imagine qu'il y aura des héros légendaires, rares, etc. Comme il y a dans tout Donc voilà, pour pouvoir recruter, il faudra ça Voilà, donc là, on a 4 factions Donc le soleil, le storm, la star, la light Voilà, donc la light, c'est le plus fort apparemment Donc ça sera un peu l'équivalent du légendaire, etc. Donc pour acquérir ces héros, on va pouvoir les recruter dans le main city tab Donc dans le tout type du début, on va avoir ça On en reçoit 3 recrutements chaque jour Voilà, avec des daily quests On a une boutique où on peut dépenser du gold Donc ça sera la currency dans le jeu Legion store, hero store, relic store, voilà Et les cake holders, du coup, peuvent utiliser les cakes pour acheter du gold Et pour recruter des héros Et etc, etc. Et les meilleurs héros qui sont des cakes héros Voilà, donc avoir des héros, ça offre plusieurs bénéfices Dans le jeu Donc on peut les échanger Ils ont des attributs, etc, etc. On va voir ça, j'imagine qu'il y aura un petit tutoriel Donc on va voir dans le jeu directement Ensuite, unlock, level fund, battle path et privilège cartes Donc là, on va avoir aussi toute une session bénéfices Qu'on va pouvoir découvrir ensemble Pour pouvoir augmenter le niveau, j'imagine, du compte en soi Voilà, donc par exemple, acheter des gold avec des cakes Battle pass, donc voilà, c'est un système de progression Qui est donné avec des rewards Donc c'est le truc typique, peut-être qu'on verra Il faut te connecter tous les jours À chaque fois que tu te connectes Et que tu te connectes pendant plusieurs jours Tu gagnes des récompenses, etc, etc Purchasing gold et gift pack Donc ça, c'est ce qu'on va acheter avec les cakes Dans lesquels il y aura des items, etc, etc Et ensuite, on va pouvoir stacker nos cakes dans le earn ressources Pour gagner de manière passive des ressources Comme des gold, de l'XP de héros et des notes Voilà, donc il y a 10 levels de staking Donc on va voir ça Parce qu'il faut voir après Si par exemple, vous êtes comme moi Vous avez déjà des cakes sur PancakeSwap Peut-être que vous préférez gagner peut-être du rendement en cakes Plutôt que de gagner des ressources sur un jeu Voilà Et là, les trucs intéressants Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo Il y a un leaderboard avec 10 000 cakes à gagner Donc plus ou moins 20 000 dollars à gagner Sur deux leaderboards différents Donc j'imagine que ça sera un système de saison Et chaque saison, il y aura ça Donc voilà Donc il y a deux Il y en a deux Il y a l'arène Donc c'est-à-dire ce qui est compétitif Donc c'est-à-dire le PVP Et ensuite, le hero chart C'est-à-dire les meilleurs héros, j'imagine Donc le héros avec le plus haut level up On va découvrir ça Et là, vous voyez que le premier, il gagne 1000 cakes Donc plus ou moins avec le prix actuel 1700 dollars Le deuxième 700, etc, etc Et si vous arrivez à vous placer dans les 1000 premiers Bah vous gagnez quelque chose Même si c'est 0,1 cakes C'est-à-dire 20 centimes C'est pas grand-chose Mais bon, on est là pour voir justement ça Et ensuite, tous ceux, je crois bien On peut, tous ceux qui rejoignent cette saison aussi Auraient la possibilité de participer à une loterie Voilà Avec les tickets de loterie Alors je sais pas si c'est les tickets de loterie On va voir Junning the saison Loterie involve Ok, donc on a Il faut des tickets de loterie Et comment on a les tickets de loterie ? Ok, chaque saison On a une loterie Donc pour les joueurs, on peut avoir une chance De gagner des rewards Qui sont un peu En dehors de ce qu'on peut avoir dans le jeu Si j'ai bien compris Voilà, un pancake légenderie Momo Voilà, Powerful Asset Qu'on peut équiper sur un héros Et qui nous donne Un skill additionnel Ok On aura aussi des NFT normaux ou exclusifs Dans des boîtes Avec des attributs Voilà, bon En gros, il y a plein de choses Et Mais ils nous disent pas comment on fait Pour avoir les tickets de loterie Donc ça, on va Donc voilà Donc là, c'est tout ça pour le jeu Donc on va aller sur le jeu Sur le jeu, c'est Protectors.PancakeSwap.Finance Donc là, justement C'est aujourd'hui, le 29 mai Que le jeu est apparu De la saison 1 Donc voilà Donc on va cliquer sur Yes Écoutez, on va commencer Donc déjà, il faut que je me log Alors on va se loguer du coup Avec Metamask Je vais me loguer sur le compte Je sais pas si j'ai encore des cakes Sur ce compte Mais bon, on va voir Donc là, je fais une petite signature Voilà Ok, donc ça va Je suis logué Donc on va commencer Je sais pas s'il y a une petite musique On verra Si elle est trop forte On l'abaissera Et on va faire le tutoriel ensemble Elle est un peu forte la musique Alors je vais la baisser un peu Ça devrait être bon là Pour vous Voilà Donc bienvenue sur Pancake Protector Donc chaque saison C'est 14 jours Leaderboard de héros Leaderboard de l'arène Ils sont calculés indépendamment Pour chaque saison Et les rewards sont basés du coup Sur le ranking Donc voilà Bonne chance à tout Et à fun Donc voilà On va faire le tutoriel Et puis on va voir un peu Comment ça se passe Ok Donc bienvenue Pancake City A été attaqué Donc ça c'est un peu la trame du jeu Ok Donc là bien sûr On a le petit packing swap Donc ok On a plein d'ennemis Et on doit rentrer dans le combat Et protéger du coup la ville Et avant ça du coup On va recruter un héros Donc on va sur recrute Donc là j'imagine Qu'on aura tous le même héros J'imagine que c'est le truc du début Ok Et voilà du coup J'ai Solar Nuglite Voilà Donc j'imagine que c'est un Un deux étoiles Donc deux sur quatre J'imagine Ok Donc on a un teammate Et maintenant On va pouvoir se battre Avec lui Voilà Et là vous voyez Je peux encore recruter Et dans quatre heures Je pourrais faire un autre recrutement Apparemment Ok Donc je reviens là Ici je vais dans chapter Challenge Ok Donc voilà Donc on doit se défendre C'est un tower défense Ok Donc les ennemis Ils attaquent par là Ici c'est notre base Ça c'est un spot On peut mettre notre héros Donc du coup On va mettre notre héros Ici Et puis on est parti Pour le battle J'imagine qu'on pourra mettre Des petites défenses Etc après Ok Donc là Bon assez easy Pour le moment Ok Typical tower défense De toute la vie Donc là J'imagine que je vais gagner Des golds Ou un truc dans le genre Ok Donc là pour l'instant Je n'ai rien à faire Ok Donc là Je suis en full rage Du coup Je peux faire Un espèce de skill Ici Ah c'est sympathique Ok d'accord Ok là vous voyez Qu'il y a la barre là Qui augmente Ça va On peut voir La portée qu'il a Voilà Je suis en full rage Donc du coup Je vais pouvoir mettre Voilà Voilà Par contre là Donc là Il y a beaucoup d'ennemis Donc là Il me dit Euh Ok Donc là Je vais pouvoir faire un truc Ok Là je vais pouvoir Choisir un skill Ou alors C'est les skills Qu'il a gagné En fait Il a gagné des niveaux Voilà Donc là Je deal Des dommages Sur les ennemis Dans une target area Et là Et là du coup Je vais pouvoir faire A la place de 50% de dommage Je vais pouvoir faire Jusqu'à 200% Et après Au niveau 81 J'aurai un nouveau Ok Donc là Ça c'est un nouveau héros Qui m'a mis Ok Et là du coup Je vais pouvoir Utiliser son attaque Ah ouais Bah ça c'est un peu C'est légèrement cheaté ça Voilà Donc ok Donc là je gagne Des Bah des trucs Voilà Donc mon level de compte Qui augmente Et là du coup J'ai ces deux héros là Et là du coup On va pouvoir continuer Simplement Voilà ok Là je peux assigner Directement de manière Automatique C'est bien Ou alors je pourrais Les assigner Indépendamment Là je vois que j'ai Trois À trois Trois vagues Ok on va faire ça Ok si je fais ça C'est bon Voilà on va Cleaner tout ça Bon c'est assez easy Pour le moment Mais j'imagine Qu'après À un moment On sera bloqué Et puis il faudra Bien sûr payer Voilà un bon pay to win Ah donc la rage En fait elle se Elle se fait toute seule J'ai bien l'impression Ok on va attendre Un peu Qu'il s'approche Déjà on va faire ça Voilà Ok apparemment Ils vont nous bretch Donc c'est à dire Qu'ils vont arriver Apparemment ici Ok donc du coup Il nous dit Ok il nous donne Un autre héros Là vous voyez Là ici en fait C'est comme le Le type Trois étoiles Deux étoiles Ok donc là Je vais avoir Une autre Ok d'accord Ça c'est en gros Il brûle les mecs Comme ça Très bien Bah vous me direz Dans les commentaires Si vous avez vu Les mêmes héros Pour savoir si c'est Exactement le même Le même truc Ok bah C'est un tower defense C'est assez sympa Alors quand est-ce qu'on gagne De la moula Ok donc là Il nous explique Comment Comment augmenter De niveau Les héros Ok donc là Je vais dans Héros Je prends celui Qui est le plus fort Je l'upgrade Ok donc là Je vais upgrader De level Là je vais pouvoir Lui équiper Des trucs aussi A un moment Et du coup Bah là On continue Et là apparemment Je vais avoir Trois slaves Et un Et un boss Ah ok Ça c'est pour changer En fait Là j'ai échangé Deux héros De place Parce que lui Il fait les flammes Ah ok Parce que là Ils arrivent par là Et par là Ok C'est cool Ok on va pas utiliser La rage de lui Pas nécessaire Est-ce que je peux faire ça Ah ouais Je peux faire ça Ok Ok donc ça C'est le big monstre Apparemment On va attendre Qui s'approche un peu Ah il est sonné Ok d'accord Ok nickel Bon c'est C'est sympa Pour un petit jeu Comme ça Où Ok bah nickel Voilà Niveau 3 Ok bah voilà C'est tout Donc là Je clème des trucs Que j'ai gagné Et c'est où que je vois Le leaderboard Pour Là j'ai une notif Apparemment je peux Active un héros Ok très bien Ok essayons Alors allons dans la main city Allons sur recrute Et là apparemment Je peux recruter encore deux fois Donc bah écoutez Essayons de voir Si on a un 3 étoiles 4 étoiles Si on a un peu de luck Vous me direz Qu'est ce que vous avez eu En commentaire 3 étoiles Et bah nickel Allez encore un Et puis on va voir A quoi il nous sert le cake Il y a deux étoiles C'est un peu nul Voilà Donc du coup là Ce que je vais faire C'est que je pense que Je vais activer celui là Et j'imagine que là Par rapport au Ah ouais ça ce sont les Ah ok les 3 étoiles Ah après on peut les faire Évoluer j'imagine Ça c'est dans les héros Normaux Après il y a les héros Cake Et là il va falloir Justement dépenser Du gold j'imagine Bah puis là je peux voir Un peu les upgrades Etc etc Ok bah c'est très bien Euh ranking Alors je sais pas à quoi Ça correspond Il y a déjà des gens Qui ont Ça c'est le level ça 121 Ou On voit pas Il y a déjà des gens Qui ont Qui en si peu de temps Ont déjà Ont déjà Alors vous voyez lui Il a déjà une team Alors lui il a 100 000 de pouvoir Par exemple Je compare avec mes héros Lui qui est level 10 Il a 10 000 C'est à dire qu'ils ont Des level 100 déjà Donc ça va être dur D'être dans le leaderboard Là est-ce que je peux voir Combien je suis Là je suis même pas listé Je suis niveau 0 Et là je suis 672 Mais je pense que ça c'est Voilà et là il me dit Que je vais gagner 1 point de cake C'est ça Bon ça peut valoir Le jeu Le Ça peut valoir le coup Peut-être Et bah écoutez Bah voilà c'était juste Pour connaître un peu le jeu Voilà ici Je vais avoir aussi On peut regarder avant Euh Alors là ici vous avez Les petites missions Voilà on peut claim C'est Et là c'est ce que je vous disais Par exemple que Voilà vous montez Et puis vous pouvez claim Les coffres Etc etc On va voir Les gift packs Donc ça c'est le C'est vraiment Le jeu typique Que vous pouvez avoir Sur téléphone quoi Et là Battle pass Ok ça c'est le truc Que Bah c'est Aussi typique Bah pay to win Ou si vous prenez Le truc payant Le battle pass Que je sais pas Voilà qui coûte 29 cake Et bah vous gagnez Et ça Voilà Et après moi Ce que je voulais voir C'est Attendez Dans recrute Comment je recrute Un héros Donc là il faut Que je paye des gold Là j'en ai 81 Et vous voyez Là je peux avoir Les solar Qui sont les plus 0,19% de chance De les avoir Bah c'est vraiment Des ouais Là les deux Bon les trois Ça va C'est pas si dégueu Quoi Les trois ça reste Un 2% de chance Ok mais moi Ce que je veux voir C'est les cake héros Attendez Je vais aller là Et la boutique Ah non ça c'est Pour avoir des Pour avoir plus de place Et comment je les Où est-ce que je les trouve A l'arène Et là du coup Je peux me battre Contre quelqu'un C'est ça Essayons l'arène Allez du coup Là je parie Un Ok bon Essayons ça Ok donc ça c'est Ça c'est lui Et puis en bas C'est moi Donc là il faudrait Comprendre comment ça marche En fait c'est celui Qui tient le plus Voilà du coup J'ai trois héros Lui il n'y en a qu'un Donc Est-ce que moi je suis en bas Non ? Ou je suis en haut ? Non je suis en bas Parce que quand j'ai assigné Ok bah apparemment j'ai gagné Je sais pas si j'étais en haut Ou en bas Ecoutez vous me direz En commentaire Ok bah très bien Et du coup bah là je monte deux ligues Et puis là j'ai aussi les défenses Ok donc là faut que j'assigne tout Sinon ça marche pas Ok refaisons un Pour le En fait je comprends pas Si je suis en haut ou en bas Les amis Faut me direz Vraiment A lie C'est moi Et ennemi Bah ça doit être Et pourquoi lui Il n'a qu'un bonhomme Et puis moi j'en ai trois Mais on va voir Le premier qui meurt De toute façon Ok C'est vrai que c'est que les monstres Ils sont tellement forts Que Après peut-être qu'on gagne au point Je sais pas Parce que là concrètement Le ally il a perdu avant Pourquoi est-ce que c'est moi Qui ai gagné du coup Et bah écoute Ça serait quelque chose Qu'on découvra dans la prochaine vidéo Les amis Alors Ok donc ça c'est level 20 Qu'est-ce qu'on a d'autre Trading center Donc là en cake Je peux acheter des héros Nickel Donc ça c'est pour les messages Le recrutement Trading round Donc ça serait pour Tester nos héros Les médailles Bah voyons c'est quoi Voilà une petite boîte en plus Voilà j'ai gagné un fragment Je m'imagine que ça servira A quelque chose de plus tard Ah voilà c'est ça la store Donc là je peux gagner des héros spirit Etc etc Héros store Voilà Et là c'est ça les cake héros J'imagine Et après ça c'est pour faire plus d'area J'imagine Et ça pour faire Et ça ce sont des équipements Et c'est avec ce petit Avec les expedition coins Qu'on peut faire ici Comme ça c'est le mode solo Voilà Et bah écoutez les amis Je vais pas aller plus loin Parce que voilà C'est un jeu assez basique au final Où vous pouvez gagner de l'argent Et où si vous avez Alors par contre Les NFT Moi par exemple J'ai ce NFT là Donc ça me donne un rating de 100 Et ça me donne attaque plus 600 Voilà bah écoute nickel Bah voilà Là c'est le Par exemple moi avec mon compte Bah comme j'ai ce NFT là J'ai un petit truc en plus Par rapport à d'autres Voilà Donc ça me donne un léger avantage Ça c'est Bah ce que vous pouvez Staker pour pouvoir gagner des ressources Quand vous êtes AFK Et ensuite Le wallet Bah là pour l'instant J'ai rien dans le wallet Mais je pourrais déposer Depuis mon wallet Du coup des cakes Et les dépenser dans le jeu Voilà Bah écoutez si vous avez aimé Cette Un peu cette vidéo de test De Protector Pancake Ou protector cake Comme vous voulez l'appeler Et bah écoutez Mettez un petit commentaire Et puis je ferai une seconde vidéo Voilà Peut-être un peu plus deep Mais honnêtement Le leaderboard Pour moi Ça a l'air un peu Un pay to win Parce qu'à partir du moment Où Bah ou t'as des cakes Bah c'est comme dans n'importe quel jeu Comme dans n'importe quel jeu De ce type là C'est pay to win Donc voilà Sauf que là Bah tu gagnes Pas mal de moulins Il y a quand même 1000 dollars en jeu Donc après Il faudrait voir Est-ce combien Tu dois dépenser le cake Pour pouvoir gagner ces 1000 dollars Est-ce que ça vaut le coup Bon les amis Bah j'espère que vous avez aimé Cette vidéo Sur ce petit jeu Que je vous ai fait découvrir N'hésitez pas à mettre Un petit j'aime Un petit commentaire Et à vous abonner C'était La Moula Merci à tous Ciao